Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour un petit tutoriel nail art donc comme vous avez dû le voir en cliquant sur la vidéo c'est un nail art rouge et noir donc qui se portera facilement avec une tenue noire, blanche et rouge c'est parti ! pour commencer chacun de mes nail art, généralement j'en profite pour me faire un soin des mains donc j'utilise la crème Ecosse Cacao donc c'est de la marque Natura donc c'est une crème pour les mains avec de la pulpe dedans et franchement elle hydrate vraiment bien je l'avais eu dans une Birchbox donc je pense que c'est encore disponible sur le site donc voilà, je fais bien pénétrer entre les doigts et sur toute ma main je n'hésite pas non plus à remonter jusqu'au poignet voilà, donc une fois que j'ai hydraté mes mains, je laisse un petit peu sécher parce que je trouve que la crème du coup colle un petit peu ensuite je prends donc ce vernis, enfin vous pouvez prendre un rouge de n'importe quelle marque le mien c'est un Lollipops que j'ai eu également dans une Birchbox et j'adore vraiment cette couleur rouge un peu fatale enfin je trouve ça vraiment chouette je viens donc l'appliquer je vais essayer de faire un petit peu je viendrai bien sûr enlever après les débordements avec un coton tige et du dissolvant je n'applique pas de base tout simplement parce que j'ai l'impression que quand je superpose plusieurs vernis et bien il dure encore moins longtemps et il s'écaille très vite donc du coup je préfère ne mettre que mon vernis directement donc voilà une fois donc que votre vernis a séché vous allez prendre un vernis noir donc le mien en fait est spécial nail art donc il vient de chez Bisse et c'est le nail laker je pense donc voilà c'est la teinte black forcément c'est la numéro 02 il est un peu long à faire la mise au point quand vous l'ouvrez en fait le pinceau ressemble à un pinceau de nail art donc il se présente comme ceci voilà en fait vous allez venir du coup l'appliquer comme si vous faisiez une french manucure donc juste sur le bout de vos ongles en fait voilà comme ceci et du coup vous venez faire tous vos ongles comme ceci ce genre de petite brosse est beaucoup plus simple à appliquer en fait qu'un qu'une grosse brosse de vernis normal mais cela marche tout aussi bien voilà ce que ça donne une fois terminé donc je vais laisser sécher et je reviens avec la photo finale merci merci Merci.